Bonjour, chers auditeurs au district de Derrière l'image, toujours une heure de cinéma à Radio-Centreville. Guy Ménard à l'animation, accompagné de Maxime Malarigy. Bon matin Guy. Bon matin Maxime. C'est la tournée des festivals qui se poursuit. Bien sûr, Cinémania dans son dernier week-end. Et dès cette semaine, les RIDM vont débuter. Donc on va consacrer notre émission essentiellement à Cinémania RIDM. Nous allons entre autres nous entretenir avec Henri Bernadet afin de parler des rayons gamma. Hubert Sabino-Brunette aussi pour parler des rencontres internationales du documentaire de Montréal. Et nous débutons notre émission avec Yolande Moreau. Bonjour Yolande. Bonjour. Afin de parler de la fiancée du poète. C'est un très beau titre. Ah, j'aime bien. C'est pas le titre initial, mais je l'aime bien. C'était quoi le titre initial? Même au milieu des ruines. Ah bien. J'aimais bien aussi. Oui, parce que ces ruines, en fait, font partie du vocabulaire de vos personnages. Complètement. Dès les premières minutes jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. On revient toujours avec ce passé. Ce passé qui était parfois difficile. Ce passé qui a laissé certaines traces. Et régulièrement, vos personnages sont conscients de leur passé. Et ils évoquent, je veux dire, que leur passé a été parfois plombé de ruines. Plombé. Et puis, oui, pour moi, ça évoque aussi les ruines, le contexte de l'époque actuelle. Et même au milieu des ruines, ça appliquait l'idée de résistance. Et mon film parle quelque part de résistance ou de se réinventer. Yolande Moreau, vous avez plus de 70 films à votre actrice en tant qu'actrice. Vous en êtes à votre troisième long-métrage de fiction. Pourquoi? Pourquoi vouloir encore faire du cinéma? Pourquoi vous vous lancez dans cette aventure de la réalisation? Parce que vous connaissez le milieu. Vous savez les difficultés. Vous savez les embûches. Et malgré vos tâches, on peut le dire en 70 ans, vous ne baissez pas la tête. Vous foncez. C'est passionnant. Oui. On a une chance inouïe de faire ce métier. Et moi, je me rappelle m'être dit, et c'est un rapport même avec mon film. À l'adolescence, je me disais, je voudrais faire un métier artistique pour ne pas mourir. Je me disais ça. Alors, le terme est un peu pompeux, un peu fort, mais je comprends toujours ce que je veux dire. Je veux dire, c'est qu'on fait des métiers artistiques qui nous font vibrer, qui, en tout cas, nous provoquent, qui nous font vibrer dans l'âme, dans l'esprit, qu'est-ce qu'on a raconté sur ce monde, voilà, de ce qui nous entoure. Donc, c'est plutôt passionnant. On a une chance inouïe de faire ça. Et dans La fiancée du poète, je mentionnais que vous réalisez le film, mais vous vous êtes donné aussi le rôle principal. Oui. Tant qu'à faire. Exactement, en tant qu'à faire, on va se compliquer la vie jusqu'à dans les dernières coins de notre humanité. Oui. C'est compliqué, ça. Ça fait plaisir, oui. Ça fait plaisir également. Votre film, c'est Mireille, qui a le même âge que vous, 70 ans, qui revient s'installer dans sa maison natale, sur les bars de la Meuse. Et pour un peu boucler les fins de mois, bien, elle va louer des chambres à certaines personnes qui gravaient autour d'elle, et ça va devenir sa famille. Moi, j'aimerais, parce que vous l'avez un petit peu évoqué, bien sûr, c'est le synopsis, mais il y a une image qui m'a énormément touchée, c'est le début de votre film. Et pour moi, les débuts de films sont extrêmement importants. Et on voit Mireille, très jeune, chantant. Et on lui dit, chante Mireille, chante Mireille. Et là, elle parle d'un grand cercle qui va, je veux dire, finalement, qu'on doit protéger. Tourner avec la pellicule. C'est l'enfance. C'est l'enfance. Parce que votre film, on parle beaucoup de cette bande de joyeux lurons qui tournent autour de vous et qui veulent, finalement, se refaire une famille. Mais au-delà de ça, pour moi, votre film, un des thèmes majeurs du film, c'est l'enfance. C'est l'enfance. Et pour moi aussi, l'adolescence, c'est le moment où tous les rêves sur le monde sont permis. C'est le moment où l'amour était exacerbé. C'est le moment où, justement, elle en parle à un moment donné à Picasso, celui qui est dans Maggie. Elle dit, ton poète, je lui ai cru, j'ai tellement cru, je rêvais d'autre chose, je ne sais pas quoi, mais autre chose. Elle l'a suivie parce qu'elle voulait autre chose. Et je pense à ça, effectivement, c'est de l'enfance qu'il s'agit. Quand elle revient dans la maison de son enfance, elle est un peu éteinte. Et elle se sert qu'elle retrouve qu'était son confident quand elle était petite et qu'elle retrouve qu'il va redonner son confident et le témoin de ce qui lui arrive. C'est intéressant parce que dans la mythologie, le cerf, c'est un peu la sagesse. Oui. C'est également une certaine façon de renaissance. Renaissance, absolument. Et donc, est-ce que vous étiez conscient de tous ces symboles qui étaient associés au cerf? Alors, c'est petit à petit. Parce qu'au départ, moi, je vais faire un film sur les fausses cerfs. Et un jour, en me baladant... C'est les fausses cerfs, hein? En me baladant le long d'un meuse, je vois une maison avec un cerf en bronze. Et je me dis, oh, un faux cerf. Je me dis, il me faut... Au départ, c'était le jeu de mots, presque, qui m'amusait. Et puis, il y avait ça devant des maisons de maîtres. Donc, c'était justifié. Puis, je me suis dit, mais c'était le confident de Mireille quand elle était petite. Et puis, effectivement, en cherchant, il a plein de symboles très différents par rapport à toutes sortes de civilisations. Mais ici, la sagesse et le renouveau, c'est ça qui se trouvait intéressant. Il y a-t-il peu, beaucoup, ou pas du tout, de Yolande Moreau dans le personnage de Mireille? Oh! Il y a toujours une part de moi-même. Parfois, je suis la seule à le savoir. Et je pense que j'étais un peu fantasque à l'adolescence. Oui. Avec, justement, les poèmes et un peu évaporé du bocal. Et donc, il y a de ça, certainement, oui. Parce que lorsque Mireille revient chez elle, elle arpente cette maison avec ses souvenirs. Et dans une des scènes, elle retrouve sa chambre d'enfance qui a été brûlée. Et au mur, on y voit un affiche du poète Rimbaud. Vous aimiez la poésie? J'adorais ça. Oui, dans votre enfance. Est-ce que c'est une bouée de sauvetage pour vous, la poésie? Ça l'était, à un moment donné, justement, quand j'étais jeune. Parce que je ne pouvais pas sortir de mes parents. Donc, j'avais une éducation assez rigide. Tout ce qu'il y avait en dehors de la maison était un peu danger. Et donc, je me sentais un peu obligée. Je faisais beaucoup de peinture, à l'époque, dans ma chambre. Et comme je faisais des cours de déclamation, je lisais mes anciens, on appelait ça des bordasses, à l'école, les bouquins dans lesquels il y avait des poésies, à la recherche de qu'est-ce que j'avais envie de dire. Et donc, je lisais énormément de poèmes. Si j'avais pu sortir, je serais sortie. J'aurais préféré sortir avec des garçons dans les cafés. Mais comme j'étais à la maison, j'ai lu beaucoup de poèmes. Mais c'est une période intense de ma vie. Oui, parce que Mireille, malgré tout son parcours un petit peu difficile, tombe en amour avec un poète, donc la fiancée du poète. Et elle a également un diplôme en littérature. Oui. Et c'est quelque chose que vous auriez aimé faire, écrire? Écrire? Oui. À ce moment-là, je n'y pensais pas une minute. C'est beaucoup plus tard, quand j'ai fait une école de clown. Et j'ai découvert une liberté de parole derrière un masque. Avec le masque dans lequel j'ai fait un spectacle plus tard. Et le professeur, en partant, m'a dit, tu dois écrire. Et j'ai ressenti une fierté avec ça, quand il m'a dit ça, en n'y croyant pas moi-même. Mais j'ai commencé à écrire à ce moment-là. D'ailleurs, le premier truc que j'ai écrit, c'est mon spectacle. Je suis venu ici au Québec, au festival Juste pour rire. On en parlait il y a plusieurs années. Oui, en 83, je crois. Et ce film, quand je vous disais, est-ce que c'est un peu vous, pas beaucoup, vous? Ce qui m'a frappé, lorsqu'on examine votre générique, c'est que c'est un film de famille. Oui. Donc, il y a quelque chose aussi d'intéressant dans le film, parce que, comme vous le mentionnez, vous parlez de vous, mais votre fille est au script, votre mari qui est machineau. Mais mon mari m'a aidé un peu pour tout. Pour tout? Oui. Et à ça, les comédiens avec lesquels vous jouez, c'est des amis, c'est des gens qui vous ont côtoyé. Oui, il y a mes quatre petits-enfants dedans. Les quatre petits-enfants. Jusqu'à quel point c'est important pour vous d'avoir ce sentiment familial, de pouvoir, finalement, concevoir vos projets d'une façon, on pourrait dire artisanale, parce que c'est aussi important, mais d'être près de sa famille. En tout cas, pour moi, c'était important de les lier à cette aventure qui est importante pour moi. Et ma fille est script, elle m'a beaucoup aidé, parce que moi, je ne connais pas, par exemple, les positions de caméra, il y a plein de choses dans la technique du cinéma que je ne maîtrise pas. Et ma fille m'a beaucoup aidé avec ça. Mon mari aussi, d'ailleurs, parce que mon mari est machiniste. Et j'ai fait la première fois, moi qui ne m'attipule pas, je ne sais pas où placer une caméra, j'ai fait d'abord le découpage toute seule, parce que je veux savoir comment ça fonctionne. C'était mon troisième film. Puis je l'ai fait avec mon mari, qui a quand même vu des choses, parce qu'elle a l'habitude de la caméra. Et puis je l'ai fait une troisième fois avec la chef opératrice, avec Irina Loupchanski. En tout, ça me prend trois, quatre mois, cette affaire. Voilà. Mais je suis bien préparée. Et au moment du tournage, il y a encore ma fille qui dit, oui, mais ce serait bien de faire ça, ou ce serait bien de faire ça. C'est bien d'apprendre le cinéma à 70 ans. Vous allez pouvoir continuer d'en faire énormément dans les prochaines années. Je trouve que le cinéma, c'est comme le jardinage. Une fois qu'on fout de son nez dedans, on voit l'étendue des choses qu'on ne maîtrise pas. Et tantôt, je parlais de famille, mais dans votre film aussi, la dimension familiale est importante, parce que Mireille retrouve sa sœur, retrouve ses petits-neveux. Et il y a une scène très touchante où après, parce qu'on ne veut pas tout dire, mais Mireille décide de se marier pour pouvoir permettre à un jeune turc d'avoir la nationalité française. Et il y a une grande fête. Et là... Il y a des retrouvailles avec la sœur. Exactement, il y a des retrouvailles avec la sœur. Alors qu'on pense qu'elles sont un peu à 10 milieux. Elles sont un peu à 10 milieux. En même temps, on comprend qu'il y avait une admiration, mais elles ne se sont pas vues pendant longtemps. Donc, la sœur a évolué différemment. Et moi, j'aime bien ces retrouvailles parce que la sœur est vue au départ comme quelqu'un de moyennement sympathique, je veux dire, un peu austère. Et en fait, il y a des retrouvailles familiales, c'est-à-dire les liens du son. Il y a une tolérance et elles s'aiment quand même, quoi. Dans tous ces éléments du film, il y a bien sûr cette famille nucléaire, mais il y a également cette famille reconstituée. Ah oui, c'est une famille un peu, comme je dis, subversive. Oui, on le dit dans le film, hein? Et toute cette famille est, vous l'avez un peu mentionné tantôt, est associée à l'image du faux sœur. Voilà. C'est des gens, ils trichent tous. Ils trichent tous à leur manière. Il y a un magnifique personnage, hein, qui a un talent inoué pour la peinture et qui s'amuse à faire des faux tableaux. Vous avez le poète, on ne veut pas tout dire, mais qui est, en fait, un des personnages par Sergi Lopez qui s'est fait passer pour un poète alors qu'il est un plombier. Vous avez un homme qui s'est marié et qui, finalement, est travesti. Donc, ce sont tous, finalement, puis vous avez, finalement, ce faux cow-boy qui est américain, qui est un turc. Donc, ce sont tous des faux sœurs. Et vous l'êtes aussi. Moi aussi, quelque part. Et la Mireille, elle est aussi, parce qu'elle a son petit trafic, je veux dire, de cigarettes. Elle prend plaisir à voler de la nourriture pour pouvoir nourrir ces gens. J'ai voulu aborder les faux sœurs sur un angle volontairement joyeux. Oui. Comme si c'était nécessaire à notre vie de devoir un peu la tricher pour pouvoir mieux la rêver. Et par analogie, je me disais que, moi, quand j'avais 20 ans, j'avais l'impression de pouvoir énormément rêver. Et que maintenant, dans le monde où on vit, à 20 ans, j'étais persuadée qu'on allait vers un monde meilleur. Et maintenant, je pense qu'on va voir quelque chose de pire. Et je me dis, mais c'est terrible de ne pas pouvoir rêver. Donc, par ricochet, tout ça, je me disais, mais c'est important de repenser aux valeurs. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut forcément rentrer dans les clous et marcher, là où on nous dit de marcher, depuis qu'on est petit, par une politique ultra-libérale, je dirais, et des valeurs, sont-ce que les valeurs auxquelles on veut s'attribuer ? Et donc, moi, j'ai voulu un peu remettre les valeurs au centre, les valeurs de l'amour, les valeurs de l'art, et pourquoi pas, marcher hors des clous, un petit peu. Je voulais faire un film un peu libertaire. Oui. Et les valeurs de l'humanité. De l'humanité, bien sûr. Parce que pour moi, c'est la grande, c'est le bonheur de regarder votre film. On pourrait commencer à dire, il y a peut-être tel défaut, tel autre, et ainsi de suite. Mais au-delà de ça, de votre part, il y a une très grande sincérité. Et cette sincérité provient de votre amour, je pense, pour les gens. Et vous le mentionnez dès le départ, parce que Maxime me dit qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. On pourrait en parler, mais il y a un curé qui est joué par William Scheler, présence inattendue. Et à un moment donné, William Scheler, ce curé, lui dit, il faut que tu ailles vers les autres. Oui. Il faut que tu retrouves les autres. On ne possède que ce que l'on donne. Exactement. Et donc, cette volonté, je veux dire, de rester humain dans un monde qui, parfois, on le voit, avec l'actualité, est loin d'être... Réjouissant. Réjouissant. C'est pour moi la plus belle qualité de votre film. Oui. Je suis contente que vous ayez saisi ça. Pour moi, mon film, c'est ça que je voulais mettre. Et au-delà de ça, il faut parler un peu du cadre parce que souvent, il y a le thème du faussaire qui revient et qui est toujours présent, mais votre travail de Irène Lupsowski... Iréna Lupsowski. L'Arveille. C'est une arveille. Elle est très douée. Elle est très douée. Et il y a un jeu parce que c'est subtil, mais j'ai remarqué à quel point, je veux dire, les tapisseries, je veux dire, sont souvent en harmonie avec vos choix de robes au niveau de l'éclairage. Il y a aussi une volonté, je veux dire, d'aller trouver une lumière qui est chaleureuse, une lumière qui fait du bien. Alors, au départ, quand on en a parlé, moi, j'avais envie que mon film soit une espèce de conte ou de fable. Et donc, je lui disais ne pas hésiter d'aller vers des lumières un peu léchées quelque part. Et la vallée de la Meuse s'y prête très bien. Cette vallée encaissée, un peu inquiétante, avec les bois, la brume, enfin, le brouillard sur la Meuse, c'est très, très beau. Un peu comme dans les contes où on voit Ansel et Gretel qui mettent des petits cailloux dans la forêt pour trouver une maison en pain d'épices avec les couleurs des bouquins de notre enfance de ses livres. Et la nature permet au personnage aussi de se dévoiler. Et ça, on a tendance à l'oublier. C'est comme si ces personnages-là trouvaient un espace paisible pour arriver à être eux-mêmes. et pour moi, la nature devient un personnage dans votre film. Quoi, Maxime, on a déjà terminé? Une minute! Ah! Ah, que ça passe vite! Ah oui, dis donc! Bonne compagnie! Yolande Moreau, magnifique film, La fiancée du poète qui est présentée aujourd'hui à 15h, je vais aller voir dans mes petites notes, il ne faut pas que je me trompe, mais bien sûr, au cinéma impérial. Vous allez être sur place? Oui, oui, bien sûr. pour pouvoir parler avec les gens. Oui. Je suis content de vous avoir rencontré. Bien, merci beaucoup. Et je vous souhaite toutes les meilleures chances au monde. Merci beaucoup. Et tantôt, je vous le disais, vous êtes un monument et restez. Oui, on est bon. Ah oui, vous êtes un monument, il ne faut pas avoir peur de le dire. Non, vous avez conservé une sincérité, un goût de la vie parce qu'on peut devenir amère avec les années, on peut perdre confiance. Vous le mentionnez, je veux dire que la vie aujourd'hui est difficile, mais vous vous battez un peu, pour considérer un peu ces idéaux que vous aviez peut-être il y a plusieurs années. Oui, oui. Il y avait parfois des personnes qui disaient vous m'avez donné le goût, je ne sais pas. Et j'ai eu un très beau témoignage aussi d'une fois d'un homme qui m'a dit, je connais maintenant la différence entre un kilo de plume et un kilo de plomb. Votre film, c'est un kilo de plume. Quand je suis sorti dans la rue, c'est un kilo de plomb. Est-ce que ça résume bien le film? Effectivement, c'est ça. Merci beaucoup, Yalande Moro. Merci à vous. Merci à vous.